Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour démarrer ensemble cette nouvelle année que j'espère riche en projets pour chacun d'entre vous et pleine de succès. On attaque ce matin sur le cycle stratégie créative d'images et de communication avec un atelier qui est tout d'abord dédié au marketing d'influence. Walid Jabri qui est avec nous ce matin et que je remercie aussi va vous parler du marketing d'influence, ce que c'est, comment cela fonctionne et comment l'intégrer de manière plus générale à sa stratégie marketing. Walid est expert digital, presse et influence. Il va être avec vous sur ces trois quarts d'heure à venir et on prévoit un temps d'échange à la fin. L'idée c'est que vous puissiez poser toutes vos questions dans l'onglet de questions à droite de votre écran, vous avez normalement un petit tableau de bord. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Moi je les retransmettrai à Walid à la fin de l'intervention. On a un petit souci de partage d'écran mais ça devrait normalement se régler. Donc Walid, je te laisse essayer de partager ton écran. En même temps, je t'envoie quand même la présentation. Oui. Comme ça, ça laisse le temps à tout le monde de s'installer comme il faut, de se connecter. Exactement. Alors hop, j'essaie de le voir. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, c'est partagé. Enfin, je ne sais pas si tu le vois, Élise, mais moi j'ai le partage qui s'est affiché du coup. Non, on ne voit toujours pas ton écran. Donc on va faire autrement. Est-ce que tu as pu m'envoyer la présentation ? Je viens de te l'envoyer. Ah, attends, pardon, ce n'était pas la bonne que je t'envoyais. Excuse-moi. Attention. Attention, je t'envoie la bonne. OK. Bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. On va démarrer d'ici une à deux minutes. On a juste un petit souci de partage d'écran. Donc je vais récupérer la présentation et la partager de mon côté. Yes. Alors, on me notifie quelqu'un qui n'a pas de son. Je crois que c'est un cas isolé, mais n'hésitez pas à nous le dire si vous ne nous entendez pas. Pour la personne qui n'a pas de son, je l'invite à se déconnecter et se reconnecter. Du coup, Walid, c'est bon, tu m'as envoyé la… Tu n'as pas la telle à jour, en fait, celle que je viens de t'envoyer, c'est ça le problème. Ah, c'est bon, j'ai la bonne. Hop, je viens de t'envoyer la nouvelle. OK, parce que j'ai rien reçu. Donc, si c'est trop lourd, ça ne va pas passer, je pense. Oui, je viens de t'envoyer la nouvelle. OK. On va quand même refaire un test. Je vais te… Redonner l'accès, ouais. Ouais, je vais te redonner l'accès. Excusez-nous pour ce petit contre-temps. Alors, je te redésigne comme présentateur. Ouais. Je viens d'accepter, ça partage dans mon écran normalement. Enfin, c'est ce que ça me dit. Et ce n'est pas une application différente de celle que tu avais utilisée la dernière fois ? Non, c'est la même. D'accord. Et moi, je n'ai toujours rien reçu. Ah, c'est bon, je l'ai. Enregistrement. C'est bon, j'ai la présentation. Donc, on va pouvoir commencer. Tac. Mais sur la page de garde, tu as quelle date ? Excuse-moi. Comment ? Sur la page de garde, tu as quelle date ? Excuse-moi. Je n'ai pas encore pu l'ouvrir là parce qu'elle est lourde et du coup, ça… Hop, enregistré. Donc. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Je n'ai pas de date pour l'instant. Je ne suis pas à l'appréhension. Ça doit être là-bas. Tu montras le signal quand je dois changer les slides. Ok. Et donc, je partage mon écran et on va pouvoir enfin démarrer. Hop, montrer mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran ? Oui, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, Walid, je te laisse démarrer. Yes. Bon, mais du coup, bonjour à tous. Je me présente, enfin, je me représente pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je m'appelle Walid Javry. Je suis expert presse et influence et influence marketing pour plusieurs agences presse à Paris. Et du coup, mon métier, c'était de travailler essentiellement avec les influenceurs et de mettre en place des stratégies de marketing d'influence afin de générer de la visibilité sur les réseaux sociaux de mes clients, de générer du drive-to-store ou du drive-to-store, donc de générer des ventes. Et bien évidemment, de la visibilité, enfin, de la notoriété à travers les réseaux sociaux, mais aussi aux bouches à oreilles, etc. Ça va faire cinq ans que j'exerce ce métier. Et je travaille essentiellement pour des marques de mode, également pour des restaurants ou des salles de sport et plus récemment pour du design et pour de l'ameublement. Voilà. Du coup, on va commencer avec quelque chose d'assez simple. C'est qu'est-ce qu'est le marketing d'influence ? On va voir au fur et à mesure de notre présentation trois choses essentielles. Pourquoi travailler sur l'influence, enfin, pourquoi travailler avec de l'influence marketing ? Comment le faire ? Et pourquoi faire de l'influence marketing aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un influenceur ? Un influenceur qui est une personne, une personne physique, pardon, qui a un compte Instagram. Aujourd'hui, on parle d'influenceurs, mais on parle également de K-opinion leader. Les KOL, en gros, ce sont des personnes qui ont une forte visibilité à travers les réseaux sociaux et donc qui ont de la notoriété, qui sont leaders d'opinion sur le digital, qui sont prescripteurs de tendance et qui ont des leviers. Ils sont leviers, indispensables aujourd'hui dans cette stratégie de marketing. Un influenceur, aujourd'hui, c'est un métier à part entière. Il y a des gens qui ont, grâce à leur réseau, créé des structures et des sociétés afin de vraiment faire les fonctions correctement d'un point de vue légal pour les factures, etc. Parce qu'aujourd'hui, ils ne vivent que de ça. Il y a des gens qui en vivent très bien. On va le voir au fur et à mesure de notre présentation. Il y a des petits influenceurs, de la micro-influence, des macro-influenceurs et de la nano-influence. On va voir différentes choses au cours de notre formation, comme du simple produit offert à un influenceur, comme des partenariats à 10, 15, 20, 30 000 euros sur des opérations bien précises. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le marketing d'influence. Quand on souhaite quelque chose, on le ficelle au fur et à mesure de notre stratégie et on fait en sorte que tout soit bien cadré et cadencé. Et ça, ce sera uniquement avec des partenariats payants et des contrats bien précis afin que l'influenceur respecte tout ce que le client puisse demander, que ce soit des mots-clés qu'on souhaite que l'influenceur utilise sur ses postes ou dans ses vidéos, que ce soit des produits qui doivent être mis en avant d'une telle manière. Voilà, tout ça, c'est inscrit toujours dans un contrat d'un influenceur. Et voilà. Donc, on va passer ensuite à la slide d'après qui est « Qu'est-ce qu'est le marketing d'influence ? » Donc, le marketing d'influence, c'est tout d'abord de la nouveauté, des news, des choses qui sortent. En général, on fait du marketing d'influence sur des choses nouvelles afin de créer du buzz. Donc, on ne fait pas du marketing d'influence sur des choses obsolètes. C'est où on communique avec les influenceurs, les blogueurs, les key opinion leaders. On leur présente quelque chose d'assez précis, donc avec un buzz kit. On leur propose du coup des postes sociaux sponsorisés ou incités. Quand je parle d'incités, c'est qu'aujourd'hui, il y a du programme qui est organisé même en organique. Organique, c'est quoi ? C'est travailler avec des influenceurs de manière non rémunérée parce que parfois, les influenceurs, comme pour des associations ou pour des sujets qui leur tiennent à cœur, ils acceptent de le faire de manière non rémunérée parce que c'est important pour eux. Il y a du placement de produits qui existe. Il y a des voyages avec des influenceurs pour des lancements de collaboration, des lancements de produits, pour montrer les dessous d'une marque ou les dessous d'une fabrication d'un produit. Donc, généralement, quand on fait des voyages d'influenceurs, c'est vraiment afin que l'influenceur puisse, avec son téléphone, créer son petit reportage comme si on pouvait voir à la télé pour voir les dessous de quelque chose. Il y a aussi des takeovers de comptes. Donc, le takeover de compte Instagram, qu'est-ce que c'est ? C'est quand un influenceur se connecte sur le compte de la marque pour laquelle il va collaborer et il va créer des assiettes de stories ou des posts ou va créer de longues mondes autour du compte Instagram de la marque grâce à sa notoriété. Donc, il va faire savoir auprès de sa communauté qu'il va être connecté pendant un temps précis sur le compte Instagram du partenaire. Et du coup, il va créer ce takeover, ce qui va générer automatiquement de la visibilité parce que les gens qui suivront cette personne-là voudront savoir ce qui se passe avec la marque et donc iront automatiquement sur le compte Instagram de la marque en question. Il y a des invitations d'événements parce qu'aujourd'hui, tout est une question d'événements stylisés, les choses. Là, aujourd'hui, avec le Covid, c'est un peu particulier étant donné que les événements sont interdits, hormis les événements digitaux. Là, avec le Covid, il s'avère qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a des choses qui ont évolué positivement parce qu'on s'est rendu compte que finalement, entasser 500 personnes dans un hangar pour une soirée, c'est cool en effet. Mais parfois, on peut aller directement à l'essentiel et trouver des façons de faire qui peuvent totalement correspondre à la marque et avoir les mêmes attentes qu'une soirée avec 500 personnes, avec des coûts faramineux alors que là, on peut simplement faire un emploi de bouquets de fleurs et qui coûterait beaucoup moins cher, entre guillemets. Et ensuite, bien évidemment, il y a les échantillons et les essais gratuits. Donc aujourd'hui, l'influenceur, on le contacte pour collaborer avec et donc il est normal que l'influenceur, quand il collabore avec la marque ou l'entité, reçoive ou accepte de faire les choses de manière… Enfin, la marque accepte de faire ces choses-là avec l'influenceur de manière gratuite. On va vous donner un exemple sur l'ameublement par exemple. On souhaiterait que l'influenceur communique autour d'un produit en particulier, d'une commode, d'une chaise ou d'une lampe. Ce qu'on va faire, c'est offrir la lampe à l'influenceur afin qu'il puisse communiquer parce qu'aujourd'hui, l'influenceur ne va pas acheter le produit pour communiquer dessus, étant donné que c'est son gain de pain. Voilà. On va passer à la slide d'après qui est du coup, qu'est-ce que le marketing d'influence en quelques chiffres. Donc, aujourd'hui, Instagram, c'est un milliard d'utilisateurs actifs mensuels, dont 500 millions qui se connectent chaque jour. Dans la slide d'après, en quelques chiffres toujours, Instagram est le réseau social le plus fréquent, c'est-à-dire Facebook. Même si aujourd'hui, Facebook a atteint des records d'inscriptions, Instagram est devenu le réseau social le plus important aujourd'hui sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Instagram, c'est un média visuel. C'est non plus un réseau social, c'est devenu un média. Et les gens s'y intéressent énormément. Dans la slide d'après, on découvre que 500 millions de comptes Insta utilisent les stories tous les jours. Internet stories les plus vues sont celles des marques. Aujourd'hui, Instagram fonctionne énormément avec un algorithme bien précis. Instagram récompense les utilisateurs. Quand je parle d'utilisateurs, ce sont des influenceurs, c'est aussi des marques, c'est aussi des associations. Tout ce qui a à faire un compte Instagram, toutes les personnes qui peuvent avoir un compte Instagram. Instagram récompense les personnes qui utilisent la plupart des fonctions de la plateforme, à savoir les stories, les IGTV, les Reels, et tout ce qui s'ensuit avec tous les pins, avec les stories, etc., les GIFs. Plus on utilise les fonctionnalités d'Instagram, plus l'algorithme va faire en sorte d'être plus sympa avec vous et donc vous serez beaucoup plus visible auprès de votre communauté que si vous publiez une story par semaine ou une story tous les cinq jours. Alors qu'aujourd'hui, plus on publie, plus on est visible, non pas par la quantité, mais parce que tout simplement, Instagram décide de récompenser ce genre de personnes en les mettant plus en avant que ceux qui publient moins pour les mauvais élèves. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les stories sont devenus un marqueur hyper important sur la plateforme. Dans la slide d'après, on découvre que 83% des Instagrammeurs disent découvrir de nouveaux produits et servisent sur Instagram. Aujourd'hui, comme je vous le disais, Instagram est devenu un vrai média. Les gens s'y intéressent, s'y informent, le réflexe des gens en général de la génération Z ou des personnes en dessous de 30 ans, c'est quand on va leur parler de quelque chose, leur réflexe va être d'aller sur Instagram et de chercher le compte qui y est associé. On va vous donner un exemple. Quand vous partez en voyage dans un hôtel à Marrakech, on vous dit qu'il faut aller à cet hôtel-là. 72% des personnes interrogées vont d'abord regarder sur Instagram avant de regarder sur Internet le compte associé à l'hôtel en particulier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que 83% des Instagrammeurs, enfin des gens qui ont un compte Instagram, découvrent des produits et des services via la plateforme. Dans la slide d'après, on découvre qu'Instagram peut générer un taux supérieur à 4 fois plus d'interactions comparées à Facebook. Facebook, qui était le réseau social des années de 2009 à 2015-2016, recevait énormément d'interactions entre les commentaires, les likes. Parfois, les commentaires pouvaient s'élever à 400-500 commentaires sur une marque ou sur une association. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, la marque va faire beaucoup moins d'interactions et va comptabiliser à peu près 4 à 5 commentaires maximum par publication. Et contrairement à 2009-2010, où plus de 500 personnes pouvaient commenter une publication. Dans la slide d'après, on découvre que du coup, 71% des entreprises américaines ont un compte Instagram. Ils utilisent ce compte Instagram pour faire savoir que l'entreprise est en général cool, pour faire connaître les services de l'entreprise, pour faire connaître la vie d'entreprise, pas simplement les produits qui y sont associés. Et c'est pour ça qu'en général, les entreprises qui ont des comptes Instagram, c'est le social media manager qui gère le compte Instagram, mais en lien avec les équipes des ressources humaines, parce que ça en va de la visibilité de l'image de l'entreprise et de savoir si on y vit bien dans cette entreprise ou pas. On découvre dans la slide d'après également que Instagram aide 80% des Instagrammeurs à se décider pour acheter un produit ou un service. Comme je vous le disais avec l'exemple de l'hôtel, c'est pareil pour un produit. On va entendre parler d'une chaise en particulier vendue chez un fabricant. Le réflexe des gens va être de regarder sur le compte Instagram du fabricant d'autres images où on peut voir la chaise mise en avant sous différentes formes auprès de différents clients. Donc, ça aide énormément parce que ça peut aider à choisir et à avoir le dernier mot avant de faire un achat dans le sens où les visuels sur les sites Internet sont toujours très beaux et très bien faits par des photographes. Et puis, quand on voit le produit en vrai, en général, il n'est pas conforme ou identique à la photo. Donc, c'est pour ça qu'il est important de regarder ce qui se passe sur Instagram et de regarder si les pièces, là pour le coup, de la chaise et pareil en photo sur le e-shop par le photographe de la marque attitrée que par les gens qui possèdent la même chaise et qui l'ont prise sous différents temps. Dans la slide d'après, on découvre que du coup, 50 % des Instagrammeurs suivent au moins une marque sur leur compte Instagram. Donc, c'est un marque assez important selon moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avoir un compte Instagram ne signifie pas quelque chose de personnel ou de familial. Voilà, ce que je voulais dire, c'est surtout quand on a un compte Instagram, on ne le garde pas uniquement pour regarder ce que font nos amis ou notre famille et partager uniquement ce genre de choses. On a Instagram aussi pour suivre l'actualité des choses, l'actualité des marques et l'actualité aussi également des médias. Mais là, pour le cas des marques, ce qui est intéressant selon moi pour vous, c'est qu'Instagram, aujourd'hui, c'est devenu une vraie visibilité. C'est quelque chose d'important. Je vous disais tout à l'heure qu'en moyenne 70 % des tâches interroge et quand on me demande, on leur parle d'un produit, ils vont d'abord aller sur Instagram et taper le nom du produit ou taper le nom de la marque sur Instagram. Et en général, si la marque est en adéquation, en affinité avec la personne, ça ne coûte rien, on s'y abonne et on suit les actualités de la marque en s'y abonant. Donc, dans l'aspect d'après, je me demande pourquoi l'influence marketing ? Alors, selon moi, le terme influence marketing, c'est quelque chose d'assez fort. Ce n'est pas juste qu'il travaille avec des influenceurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui emploient ces termes-là en disant « je veux travailler avec des influenceurs parce que c'est cool ou parce que c'est totalement dans l'air du temps ». Pas du tout. Le marketing d'influence, c'est un mot assez important parce que ça en va de la stratégie globale d'une communication et c'est important de l'insérer dans un calendrier marketing et de le suivre parce qu'une stratégie, ça ne se met pas en place en deux jours. Ça suit des livrables et c'est hyper important de cadencer les prises de parole sur Instagram avec les influenceurs au même titre d'une communication on va dire non plus classique des marques. Donc, moi, la vraie question que je vous pose, c'est quels sont les avantages par rapport à une autre campagne de communication ? C'est qu'aujourd'hui, travailler avec des influenceurs, c'est qu'il y a des outils qui nous permettent de quantifier les retours sur investissement. Donc, on obtient du coup un retour sur investissement mesurable et analysable. On touche une cible bien précise et on se rapproche de potentiels consommateurs parce qu'on ne travaille pas avec un influenceur parce qu'on le trouve sympa ou qu'on le trouve cool. Pas du tout. On travaille avec un influenceur parce qu'il correspond à l'ADN du projet ou de la marque avec laquelle j'ai envie de communiquer et chaque influenceur a son maître de métier. Il y a des influenceurs qui sont axés un peu plus lifestyle, d'autres qui sont axés sport, d'autres qui sont axés food. Mais voilà, là, pour le cas du design, on va plus travailler avec des influenceurs qui sont fans de décoration, d'objets, de lifestyle en général. Et on va moins travailler avec des gens qui sont fans de sport ou de food ou de mode, par exemple. En travaillant du coup avec des influenceurs, ça nous permet de bénéficier d'instantanéité, d'instantanéité. Donc, voilà, on envoie le produit dans l'heure pour soit des stories ou des postes des influenceurs. Ça se passe, c'est assez rapide l'influence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaite beaucoup le mettre en avant. C'est que la mise en place prend du temps, mais la finalité, quand on envoie le produit et qu'on envoie toutes les informations à l'influenceur, ça peut être dans l'heure comme dans les prochaines semaines que les retours peuvent se faire. Et donc, c'est ça, quand je parle d'instantanéité, c'est que si on met bien en place le partenariat et qu'on ficelle bien le contrat avec l'influenceur, si on lui envoie le produit le matin à 9h et qu'on lui demande de poster à midi, les choses peuvent se faire assez rapidement. Et surtout, le travail de mettre en place une stratégie de marketing d'influence, c'est que ça nous permet justement de mettre en place quelque chose d'assez précise, c'est d'avoir la relation sur le long terme. La relation sur le long terme, c'est quelque chose d'assez important, je dis pour les marques. Travailler avec un influenceur sur OneShot, lui envoyer un produit, ne plus entendre parler de lui pendant un an et lui revoir arriver une fois que les nouveaux produits arrivent, ça n'intéresse personne. Les gens, ce qu'ils aiment, c'est travailler sur le long terme, créer des petites actions au fur et à mesure afin de justement voir la marque ou le client petit à petit au fur et à mesure et de manière visible et de manière sur le long terme et linéaire. Travailler avec un influenceur, de manière générale, les marques travaillent deux à trois fois avec les mêmes influenceurs sur une année, ce qui n'est pas trop mal et c'est pour ça qu'on parle de relation sur le long terme. Du coup, sur la slide après, je vous explique que du coup, c'est un modèle, selon moi, qui a déjà fait ses preuves. Selon une étude qu'on a réalisée avec Mention 2018, c'est du coup que les personnes du groupe influenceur achètent 10% plus en moyenne que l'autre groupe témoin étudié. Ils ont tendance à acheter plus de produits de la marque mis en avant que celles des concurrents et une campagne d'influence marketing peut provoquer des ventes à un taux en soit supérieur à une manière publicitaire traditionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en général, les marques travaillent plus sur une manière agile et travaillent sur le digital à moindre coût que de travailler avec de la publicité traditionnelle, que ce soit dans des magazines ou dans des cube-bus ou dans le métro. Pourquoi ? Parce que le taux est beaucoup plus supérieur grâce à la visibilité générée avec les influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un influenceur qui est à 200 000 followers et qui parle d'un produit en particulier, c'est 200 000 acheteurs potentiels qui sont sur et certains. Pourquoi ? Parce que grâce à nos outils, qui nous permettent de calculer, on arrive à tout de suite savoir le retour sur l'investissement. C'est pour ça, encore une fois, que l'influence marketing est bien plus importante que la publicité traditionnelle. Dans ce deuxième chapitre, je vous explique comment on travaille avec des influenceurs et comment on fait de l'influence marketing. Tout d'abord, les étapes clés d'un projet d'influence. La première des choses à faire, c'est définir la cible et les objectifs de sa campagne de communication. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne travaille pas avec un influenceur qui est accepté fort quand on est une marque de cosmétiques, par exemple. On définit le budget et le dispositif de sa campagne. Certaines marques ont des budgets, ils se disent, voilà, j'aimerais dépenser 25 000 euros sur ce projet-là, à quoi tu penses ? Et ensuite, ça en va de la stratégie, on propose quelque chose. Parfois, des marques n'ont aucun budget et c'est normal et arrivent justement à travailler et mettre en place des campagnes de marketing en moindre coût parce que quand on ne dit pas de budget, s'il y a du budget, parce qu'il y a toujours un budget pour l'envoi de coursier ou l'envoi de produits ou d'impression ou autre. Donc, quand on ne dit pas de budget, il y a quand même un mini-mini budget. Là, on le définit et on définit aussi le dispositif de la campagne. Ensuite, on détermine les plateformes adéquates pour lancer sa campagne. Moi, je vous parle d'Instagram parce que selon moi, c'est le média sur lequel il faut collaborer, il faut travailler en priorité. Mais il y a bien évidemment aujourd'hui d'autres campagnes, d'autres plateformes pour lancer des campagnes. Il y a Facebook, comme on l'a dit tout à l'heure, donc il y a Instagram et à Twitter et à TikTok. TikTok sera plus pour la jeune génération et ce sera plus pour des objets ou des produits qui correspondent plus à cette tranche d'âge. Ensuite, on choisit les bons influenceurs. On fait attention à l'influenceur qu'on choisit en fonction de son taux d'engagement, en fonction des affinités qu'il peut avoir avec la marque. Et voilà. Ensuite, on prend contact avec l'influenceur. Donc, c'est assez simple. Tout le monde peut le faire. En général, les influenceurs, ils mettent en avant sur leur compte Instagram une adresse précise, à savoir pour mettre en place des partenariats. Donc, on les contacte, on leur demande s'ils sont intéressés pour collaborer avec nous. Et après, on emplace le partenariat. Ensuite, on contractualise le partenariat avec les influenceurs. Donc, ça, c'est pour vraiment les personnes qui souhaitent travailler avec des influenceurs de manière rémunérée parce que c'est toujours important de mettre un contrat en place. Parce que quand on met de l'argent sur la table, c'est assez important. C'est des grosses sommes. À mon sens, c'est hyper important de faire un contrat et de bien délimiter les choses que le client attend, que ce soit des mots-clés ou des présentations bien précises. Il faut faire le brief bien en amont. qu'on tout met sur un contrat, que l'influenceur signe, il respecte et tout le monde est content. Ensuite, on suit le projet et son avancement et ensuite, on mesure et on analyse le retour sur investissement. Et ça, selon moi, c'est quelque chose de très, très, très important parce que travailler avec un influenceur, c'est bien, mais savoir les retours, c'est encore mieux et c'est sûrement moins important parce qu'on ne peut pas travailler avec des influenceurs juste pour dire qu'on a travaillé avec des influenceurs. On travaille avec des influenceurs pour vraiment avoir le retour sur investissement et savoir ce que ça nous a généré en termes de vente ou en termes de visibilité. À vérifier pour réussir sa campagne d'influence, selon moi, c'est aussi un chapitre important. C'est les valeurs des influenceurs choisis qui entrent en résonance avec les valeurs de la marque avec laquelle je souhaite faire une campagne. Donc, comme je vous le disais, on ne travaille pas avec un influenceur spécialisé sur le sport quand ça est une marque de beauté. Par exemple, on définit les objectifs de la campagne d'influenceurs marketing et la cible. Les influenceurs ainsi que le mode opératoire choisi qui entre bien dans le budget que j'ai fini en amont et ensuite, les erreurs à éviter. Donc, se concentrer sur un seul poste, on travaille toujours sur du long terme avec des influenceurs, avoir une deadline trop serrée, envoyer un mail un lundi pour demander un partenariat pour le mercredi, c'est compliqué. On a essayé de laisser du temps à l'influenceur parce qu'il reçoit énormément de demandes. Vouloir à tout prix un influenceur parce que c'est celui qu'on connaît, imposer son texte ou sa créa, négliger le tarif de l'influenceur et surtout ne pas définir en amont les objectifs et les capiers de la campagne avec l'heure de diffusion. Pourquoi ? Parce que les objectifs avec les retours sur investissement et les capiers se définissent énormément en fonction de beaucoup de choses et surtout en fonction de l'heure de diffusion. Donc, selon moi, il faut toujours laisser l'influenceur décider dans sa communauté et la plus active. On ne peut pas lui dire que je souhaite que le poste soit à 9 heures parce que selon moi, moi, quand je me réveille, je vais sur Instagram. Pas du tout. Il faut laisser à l'influenceur le choix de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il connaît mieux sa communauté que personne. Il travaille avec ces gens-là. Les gens le suivent et il sait à quel moment les gens le contactent ou lui écrivent ou lui envoient des commentaires ou répondent à sa story. Donc, voilà. Dans ce troisième chapitre, je vous demande pourquoi faire de l'influenceur de l'influence marketing maintenant. Tout d'abord, parce que son business model a prouvé son efficacité. L'intérêt pour la recherche des mots influenceurs marketing sur Google et influenceurs ne fait qu'augmenter. En France, le mot influenceur est énormément cherché. Là, je vous ai mis deux exemples de graphiques que j'ai pu voir. On voit que la courbe ne fait qu'augmenter, que ce soit en France ou dans le monde. Donc, pour vous mettre un peu plus, pour vous parler un peu plus d'autres choses que juste le monde de l'ameublement ou du design, selon moi, il est important de vous parler également de tout ce qui est autour de l'influence avec les stars et les célébrités, donc les artistes, parce qu'aujourd'hui, les artistes d'aujourd'hui considèrent être des influenceurs également et des marques qui collaborent avec ces personnes-là. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Avec Beyoncé, qui est la personnalité la mieux payée sur les réseaux sociaux, son poste sponsorisé peut dépasser le million d'euros. On l'a mis en tweet et on s'est dit qu'un tweet étant limité à 140 caractères, elle touche environ 7.143 euros par caractère. Pour le coup, c'est assez impressionnant parce que Beyoncé fait partie des influences, enfin des comptes Instagram les plus suivis au monde. Donc voilà. Là, pour le cas des sportifs, c'était hyper important pour moi aussi de mettre ce parallèle-là parce que je vous ai mis la chanson et à côté, je peux vous mettre aussi le sport. Là, pour le football avec Antoine Giesemann qui touche le plus d'argent par publication. Donc, un poste de la star de l'équipe de France vaudrait 17 200 euros par poste sur le marché. Voilà. Donc en bref, selon moi, mettre en place un partenariat avec un influenceur et donc du coup une campagne d'influence marketing, c'est hyper important. Il faut le faire de manière assez précise avec tous les conseils que j'ai pu vous donner là. Et puis voilà. Je pense qu'on peut passer aux questions-réponses, Élise. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Alors, attends. Voilà. Je vais enlever le partage des points. On va voir ton écran pour info, mais ce n'est pas grave. Oui. Alors, attends. Je vais juste modifier ça alors. Pouc. Ok. Donc là, normalement, on ne voit plus mon écran. Ouais. Ok. Donc oui, les questions. Alors, effectivement, il y a plusieurs questions. Une des premières questions qui concernait la cible B2B et B2C. Est-ce que le marketing d'influence s'applique à la fois aussi bien pour le B2B que pour le B2C ? Et est-ce qu'il y a des influenceurs spécifiques pour une cible B2B ? C'était une des questions qui a été posée ? Alors, selon moi, le B2B, c'est un peu compliqué. C'est parce que c'est une cible bien précise et je ne suis pas sûr que les personnes du B2B vont aller sur Instagram pour chercher ce genre de partenariat. Là, pour le coup, on va prendre le cas du French design ou d'un artiste qui fait de l'ameublement. C'est assez particulier parce que le B2B, j'essaie de comprendre et de réfléchir en même temps. Selon moi, c'est un peu compliqué parce que Instagram, c'est plus pour une cible, on va dire, c'est plus global que simplement quelque chose de commercial comme le B2B. C'est un domaine assez particulier. Laissez-moi le temps de… Je vais me poser dessus cet après-midi et si vous voulez, je pourrai répondre à cette question-là plus tard. Mais c'est un peu particulier comme… J'essaie de réfléchir en même temps que je vous parle. En tous les cas, c'est plutôt B2C parce qu'au final, l'influenceur, il touche des particuliers. Ouais, il touche uniquement des particuliers en général parce que les professionnels ne vont pas se servir d'Instagram, selon moi, pour chercher des choses. Pour aller chercher des choses. Ouais. Exactement. Mais encore une fois, il faut y réfléchir. Il faut que je me pose là-dessus parce que ça, c'est une vraie question qui est assez intéressante parce que s'il le faut, il existe des comptes Instagram qui regroupent ce genre de choses et j'en sais rien. Parce qu'Instagram, comme je vous le disais, c'est un nombre infini de comptes actifs aujourd'hui et il est possible que des comptes existent et des comptes qui rassemblent justement tout ça. Ok, mais je sais que, par exemple, pour le marché de l'art, il y a pas mal de professionnels qui travaillent sur Instagram dans le sens où des marchands d'art, par exemple, vont chercher leurs produits auprès de professionnels via Instagram. Donc, je pense que ça dépend peut-être des secteurs aussi. Mais ça serait intéressant d'avoir une réponse, effectivement, sur notre secteur de l'ameublement. C'est une réponse hyper intéressante. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de me poser là-dessus et d'y répondre. Je ne sais pas comment on pourra y répondre, Élise, mais j'aimerais vraiment faire un retour à cette personne et lui faire un mail pour lui répondre. On pourra utiliser la réponse avec l'envoi du replay, il n'y a pas de problème. Alors, on passe aux autres questions. Toup, 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 il y en a pas mal. Alors, il y a eu plusieurs questions sur comment trouver le bon influenceur par rapport à notre produit, notamment quand on n'est pas forcément au fait des acteurs sur la plateforme visée. Alors, ça, c'est une vraie question. En général, on se rapproche des personnes comme moi pour justement travailler là-dessus parce que c'est notre métier. Mais il y a des personnes qui décident de le faire eux-mêmes. Et je peux comprendre parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens. Et là, du coup, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de veille avec des mots-clés. Donc, c'est simple. On va dans la barre de recherche. On tape le mot qu'on souhaite chercher. En général, les influenceurs, ils mettent les hashtags adéquats. Par exemple, sur le design, on va taper le mot design dans la barre de recherche des hashtags. Et on va scroller et on va faire de la veille. On va faire en sorte de passer du temps parce que ça prend beaucoup de temps faire de la veille. et chercher des comptes Instagram qui peuvent nous correspondre. Mais en général, il y a des outils aussi qui peuvent exister. Moi, pour le coup, je travaille avec un outil qui s'appelle Stellar. Stellar.io qui coûte très cher. Et ça, en général, c'est les agences ou les freelances qui ont ce genre d'outils parce que c'est un gain de temps. La veille se fait de manière beaucoup plus facile. Et avec des mots-clés, on tape les mots-clés qu'on souhaite viser. Et ça nous propose tous les influenceurs avec lesquels on pourrait collaborer. Et sinon, est-ce que c'est aussi la mission du community manager en interne de définir, à la fois de trouver les influenceurs et de définir la stratégie autour de la campagne d'influence marketing ? Ou est-ce que… Alors, selon moi, c'est deux métiers différents. Faire de l'influence marketing et faire du community management. Mais il y a beaucoup de sociétés qui ont décidé de regrouper ces choses-là et donc de créer ces postes de social media manager. Et donc, la personne est entre guillemets un couteau suisse parce qu'elle crée du contenu et elle crée toute la stratégie de communication sur Instagram. Et en plus de ça, elle génère, elle cherche des comptes qui peuvent correspondre à la DM du compte Instagram et avec qui on pourrait collaborer. Et donc, selon moi, c'est deux métiers différents, mais une personne peut le gérer en même temps. Alors, autre chose. C'est un vrai travail de veille, trouver des influenceurs avec lesquels on peut collaborer. Ça ne se fait pas en cinq minutes, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'en général, on laisse les agences qui peuvent correspondre le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles reçoivent beaucoup d'appels d'offres. Et en fait, qu'elles ne gagnent pas l'appel d'offres, la recherche a été faite. Et donc, elles se nourrissent et les gens, c'est beaucoup plus facile. Moi, je vais prendre un exemple. Il m'est déjà arrivé d'avoir des appels d'offres sur du sport, sur un produit bien précis. J'ai dû faire des recherches. Finalement, je n'ai pas gagné le client. Mais ça peut toujours me servir parce que si demain, j'ai une proposition pour du sport, j'aurai les influenceurs avec lesquels travailler. Une autre question qui était un peu plus large par rapport à Instagram, c'était comment générer des leads et de la visibilité sur son compte sans avoir recours à des opérations payantes comme l'influence marketing ? Alors, pour générer beaucoup de visibilité sur son compte Instagram, c'est selon moi quelque chose d'assez simple. Déjà, créer du super contenu, quelque chose d'assez visuel. Instagram, c'est un réseau social de visu, de visuel. Les gens sont sur Instagram pour voir des choses jolies, des choses belles. Donc, la première des choses, c'est d'avoir du joli contenu, produire du joli contenu. La deuxième chose, c'est accroître la communauté. Et donc, en faisant accroître la communauté, on accroît automatiquement la visibilité. Et pour accroître la communauté, selon moi, c'est de créer des tribes ou des groupes de gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Et afin de rendre ça hyper intéressant, c'est aussi aller chercher ces personnes-là qui pourraient potentiellement vous correspondre. Donc, voilà, en allant sur leur compte Instagram, en likant, en commentant, en leur donnant de l'intérêt afin qu'eux-mêmes vous donnent de l'intérêt. C'est comme ça, selon moi, qu'on peut le faire à moindre coût. Et je compléterai pour la personne qui a posé cette question, qu'on a en atelier le 7 sur la communication digitale, où Instagram sera aussi abordé. On avait une question par rapport au secteur ameublement haut de gamme et luxe. La question est de savoir si justement Instagram est la bonne plateforme, le bon média pour faire du marketing d'influence. Selon moi, c'est quelque chose à faire, mais ce n'est potentiellement pas la priorité. Le secteur de l'ameublement, c'est selon moi qu'il faut aller, le luxe, etc., il faut aller sur Pinterest. C'est quelque chose d'encore plus intéressant pour vous, parce que les gens vont chercher des choses précises via des mots-clés sur le moteur de recherche de Pinterest et les visuels vont arriver au fur et à mesure et les gens vont piner, etc. Et les gens achètent via Pinterest parce qu'il suffit de cliquer sur le visuel. Le visuel vous plaît, vous aimez bien cette chaise ou ce meuble, vous cliquez dessus, ça revérise directement sur le site e-commerce de la plateforme. Si on peut l'acheter sur Internet, on l'achète. Si on ne peut pas, on se renseigne et on essaie de trouver la solution pour l'acheter. Ok, ça marche. On a commencé un peu à dépasser, je vais juste finir. On a commencé un petit peu en retard. Oui, ça ne me dérange pas. Donc, des exemples illustrants, des collaborations inspirantes, ça, je pense qu'on pourra fournir aussi avec la présentation quelques exemples pour la personne qui nous a demandé. Il y avait une question aussi par rapport au coût. C'était de savoir à peu près quel budget, on a vu que c'était à la marque de définir son budget. Mais on parle de collaboration long terme. Est-ce qu'il faut compter un budget minimum quand on veut faire du marketing d'influence ? Et quels sont en moyenne les budgets à mettre sur ce type d'opération ? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de si la mise en avant du produit est désirable ou pas. Il y a des marques qui n'ont pas du tout besoin de payer des influenceurs. Pourquoi ? Parce que le produit est tellement phare et important pour les influenceurs qu'ils acceptent de le faire de manière gratuite. Il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Si la personne que vous employez a de très bonnes relations avec ces personnes-là au fur et à mesure des années, elle arrive aussi à avoir des choses de manière non rémunérée. Donc, vraiment, ça dépend de beaucoup de choses et des objectifs qu'on souhaite atteindre. Mais selon moi, l'essentiel, c'est trouver la personne qui pouvait mettre en place ce genre de partenariat. Parce que ça, c'est hyper important. En fait, ce métier, c'est un métier de relation. Et certains influenceurs acceptent de rendre des services ou aider certaines personnes selon les clients qu'il a pu avoir dans le passé et selon les affinités qu'il a pu avoir avec les influenceurs. Donc, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Donc, selon moi, on peut faire une super campagne d'influence avec zéro euro comme on peut en faire une totalement naze avec 20 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une relation privilégiée avec les influenceurs et donc, dans l'idéal, passer par un agent ou un freelance pour travailler cette campagne de marketing. Et de toute façon, en général, les freelancers qui font ce genre de métier, ils ne mentent pas, ils ne font pas… Soit il y a des retours, soit il n'y en a pas. Il n'y a pas de let's group, il n'y a pas de ça va arriver ou autre. Si je connais ces personnes-là, ça peut se faire. Si je ne les connais pas, ça ne peut pas se faire. C'est simple. On ne peut pas mentir là-dessus. Ça marche. Juste pour finir, on a eu plusieurs retours de personnes dans l'assistance qui, justement, soulignaient qu'il y a beaucoup d'architectes d'intérieur, de prescripteurs qui sont des Instagrammeurs et qui cherchent de l'inspiration ou des produits sur Instagram. Donc, effectivement, pour ceux qui se posaient la question par rapport à la cible B2B, c'est sûr qu'il y a une grosse communauté d'architectes d'intérieur qui sont eux-mêmes parfois influenceurs, si je ne me trompe pas, Walid. Je ne suis pas sûr que les gens qui les suivent se disent qu'ils les suivent pour potentiellement acheter ou ils achètent pour s'inspirer en général. C'est plus ça. Parce que généralement, les architectes ont des budgets assez importants pour amobler leur intérieur, etc. Contrairement à d'autres cibles qui suivent juste pour l'inspiration et pour essayer de faire quelque chose d'aussi joli que l'architecte. Dans tous les cas, on complétera, du coup, comme on disait, cette question. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et on y répondra de manière écrite. Je regarde si on a tout parcouru. Il y avait une question aussi sur la communauté Instagram. À partir de combien de followers on peut considérer qu'on a une vraie communauté ? Alors, ça dépend de la question. J'essaie de la comprendre. On parle d'influenceurs ou on parle de marques ? Ça, c'est deux choses différentes. On parle d'une marque, du coup, qui se demande à partir de quand on peut considérer qu'on est suivi par une communauté et qui demande à partir de quel nombre de followers. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt le taux d'intérêt qui compte au final ? Exactement. En gros, c'est assez important de le souligner. Je préfère avoir 10 000 vrais followers qui s'intéressent à 100 % à ce que je fais, qui ont du vrai intérêt pour ce que je fais, que d'avoir 100 000 followers. Et que parmi ces 100 000 followers, il n'y en a que 20 qui sont vraiment intéressés par ce que je fais. Donc, ça, encore une fois, la pousse aux chiffres, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je préfère avoir des vrais followers et avoir peu de vrais followers que d'avoir beaucoup de followers qui n'ont aucun intérêt pour ce que je fais. Ça marche. Merci, Wally. Je pense qu'on a parcouru à peu près toutes les questions. On va s'arrêter là pour laisser tout le monde reprendre ses activités. Merci, en tout cas, à vous de nous avoir suivis ce matin, en ce deuxième jour de la rentrée 2021. Et j'espère vous retrouver, du coup, demain ou après-demain pour nos autres ateliers. Et sinon, au mois de février, sur le sujet des financements. Donc, on aura le premier mardi du mois de février, une intervention du responsable du business développement de KissKidsBankBank qui sera là pour répondre à vos questions sur le financement participatif. Voilà, donc à très bientôt et restez informés via notre site Internet sur tous nos ateliers. À demain, sinon à plus tard. Et merci beaucoup, Walid, encore une fois. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501